bonjour à tous bienvenue sur fan de couteau aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque pirana le p1 pocket alors avant de vous parler de ce couteau je vais vous parler un petit peu de la marque pour ceux qui connaîtraient pas donc pirana marque américaine spécialisée dans le petit couteau automatique je vous montre comment on le reçoit vous avez un petit étui je voulais le préciser parce que pour moi ça a sa petite importance mais je trouve que c'est toujours sympa d'avoir un ce genre d'étui ça change du papier bulle et du cellophane ensuite allez voir leur site internet si vous êtes intéressés par cette marque là bon ils ont pas une gamme très très étoffée mais par contre ils font des très beaux couteaux alors là vous avez deux otf au dessus et ensuite ce sont que des ouvertures latérales donc tous automatiques aux particularités manche en aluminium ensuite vous avez plein de couleurs différentes lames noires lames satin avec ou sans serration allez voir leur site si vous êtes intéressés alors ce petit couteau la taille 10,6 cm je vous le met à côté d'un briquet bique la raison c'est que souvent quand je présente des couteaux dans les vidéos et qu'après on les voit en vrai on a l'impression qu'ils sont petits dans les vidéos et en fait en vrai ils sont tout simplement énorme là au moins avec un briquet bique on voit tout à fait la taille tout le monde sait ce que c'est donc taille fermée 10,6 cm longueur de la lame 8,2 cm utilisation principale de ce couteau ça va être EDC comme son nom l'indique pocket couteau de poche couteau de ville un petit couteau à emmener partout hyper pratique à utiliser pour ceux qui aiment les ouvertures automatiques franchement c'est un excellent choix de trois points négatifs on va voir ça à la fin de la vidéo le poids sur ce couteau 72 grammes la raison c'est que c'est la poignée elle est en aluminium c'est du 60 61 t6 donc là c'est anodisé noir c'est un alliage qui est aussi utilisé dans l'aviation bon pour moi c'est juste un gage de qualité c'est vrai que c'est pas mal fait voyez le logo là on est la petite piranha c'est gravé à l'intérieur c'est joli très très simple construction fermée trou pour la dragonne je vous montre le pocket clip tout ce qu'il ya de plus simple mais très très efficace donc c'est qu'une vis sain mais il n'y a pas de souci ça c'est creusé à l'intérieur donc ça bouge pas et j'ai juste voilà cette petite partie particularité ce creux ici comme sur les sébenza ça empêche que le couteau sort de la poche c'est plutôt pas mal fait donc toute la visserie acier inoxydable voilà c'est joli franchement c'est c'est bien fait l'ouverture automatique donc c'est ce petit bouton vous appuyez dessus la lame sort regardez un petit peu la vitesse d'ouverture voilà on voit pas la lame sortir alors il n'y a pas de sécurité on peut pas bloquer la lame fermée ou ouvert par contre il ya aucun risque que le couteau s'ouvre malencontreusement dans votre poche puisque le bouton alors déjà il faut exercer une certaine pression sur le sur le bouton pour que c'est la lame la lame sorte et ensuite il est fondu dans le manche voyez il ya quasiment rien qui ressort il est vous voyez il ya un creux bouton se trouve à l'intérieur donc quand vous passez votre doigt même comme ça voyez là j'appuie on appuie même si on touche le bouton comme je vous ai dit faut vraiment vouloir pour l'ouvrir donc c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de sécurité pour certains c'est un frein moi franchement ça me dérange pas du tout alors l'acier utilisé sur ce couteau ya controverse pour certains c'est du s30v sur un certain site bien connu tous où on peut l'acheter c'est marqué s30v sur le site pirana c'est marqué 154 cm j'aurais plutôt que je ferais plutôt confiance au site au site de la marque donc on va dire que c'est du 154 cm il n'y a rien de marqué dessus l'épaisseur c'est 2,25 mm pas de jinping c'est vraiment le décès par excellence le décès automatique pointe assez fine assez délicate voilà c'est on l'a très très bien en main ce petit pocket j'aimais bien le bodyguard aussi bon j'ai eu l'occasion de prendre celui ci donc je l'ai pris mais c'est vrai qu'on l'a particulièrement bien en main voyez ça tombe ça tombe naturellement et c'est vraiment pas mal pour alors j'irai pas dans la forêt avec c'est sûr je ferai pas du gros travail on sent quand même là une relative fragilité dans le couteau donc si vous recherchez un gros couteau costaud c'est pas celui à qui vous faut par contre à emmener tous les jours avec soi pour l'étage de décès je le dis tout le temps mais couper un peu de nourriture un peu de saucisson ouvrir des boîtes couper des cartons tout ça il va il va faire du très bon travail alors deux petits reproches à ce couteau là comme sur tous les piranhas d'après ce que je sais même si vous avez alors aucun jeu au ébat par contre il ya un jeu latéral de dingue franchement c'est il ya du jeu latéral c'est un des couteaux qui que je possède qui a le plus de jeu latéral et si vous avez remarqué il n'y a aucune vis de pivot pour resserrer donc c'est vraiment leur proche qui est fait il n'y a pas que moi qui le fait ce reproche à ce couteau là et à la marque c'est que vous êtes dans la possibilité de resserrer le pivot et il ya du jeu donc on fait avec et on peut rien y faire voilà donc ça c'était vraiment le premier gros reproche qu'on pouvait faire à ses couteaux et je sais que sur le bodyguard par exemple ce que j'avais regardé de bodyguard il ya du jeu aussi c'est pour ça que je disais que c'est vraiment pas un gros couteau costaud c'est plutôt un petit couteau entre guillemets fragile où on va pas pouvoir faire trop de levier avec la lame c'est pas fait pour ensuite un autre reproche alors je sais pas si on va bien voir mais on dirait qu'il ya enfin on dirait il ya un stop pin vous voyez à l'intérieur par contre il sert à rien puisque c'est le manche en aluminium qui reçoit la lame quand elle s'ouvre voyez alors j'ai la caméra qui a du mal à faire le focus je vais essayer de zoomer voyez donc c'est pas le stop pin qui est derrière qui va arrêter la lame c'est juste la poignée en alu et du coup et ça fait comme une bosse et au fur et à mesure de l'utilisation j'imagine que ça risque de se creuser un petit peu voilà je trouve que c'est dommage alors est ce que c'est fait exprès ou pas j'en ai aucune idée mais je voulais le préciser globalement je suis entièrement satisfait ce couteau il vaut 125 euros alors c'est pas donné on est d'accord maintenant c'est des matériaux quand même de qualité vous avez le manche en alu qui est pas du qui est un bon alu c'est gravé made in usa vous avez un acier 154 cm qui est quand même un acier de bonne qualité vous avez un mécanisme à tout franchement assez solide à mon avis pour une utilisation quotidienne fermeture une main voyez c'est tout à fait possible même si à mon avis il faut un petit peu d'entraînement voilà ça reste un bon petit couteau que voilà pour les petites tâches que voilà j'irais surtout pas faire du gros travail avec de peur de l'abîmer ou de le casser j'espère que la revue vous a plu ça vous a été utile que ça vous a permis de découvrir cette marque piranha et à bientôt sur ma chaîne salut